Salut, c'est Matisse. Et moi, c'est Idriss. Aujourd'hui, Intercyc présente une vidéo explicative sur les différentes figures de style d'atténuation et d'amplification. Il y a deux types d'atténuation. La litote, qui se base sur le fait de parler moins pour dire plus. Exemple, va, je ne te hais, point, ou encore, il n'est pas complètement stupide. La deuxième atténuation est l'euphémisme, qui, elle, se dit pour calmer quand on veut parler d'un propos qui pourrait être dérangeant ou vexant. Par exemple, il nous a quittés, pour dire qu'il est décédé. Ou encore, il a connu de meilleurs jours, pour dire qu'il n'est pas en pleine forme ou qu'il est fatigué. Maintenant, les amplifications. Elle est regroupée sous cette forme. La nappe fort et la paronomase. L'accumulation et la gradation. L'hyperbole et pour finir, l'élumération et la répétition. L'anaphore, courante en poésie, permet de souligner une idée, ou de laisser une impression dans l'esprit du lecteur. Elle est une répétition d'un mot ou d'une expression. Exemple, quand je serai plus grand, j'aurai toutes les consoles. Quand je serai plus grand, j'aurai un appart tout seul. La paronomase est utilisée pour rassembler des mots qu'on nomme paronymes qui se ressemblent par leur prononciation et ont un sens différent. Par exemple, qui se ressemble, s'assemble, ou encore qui vole un oeuf, vole un bœuf. Elles sont toutes les deux très utilisées. L'accumulation maintenant. Elle utilise des mots différents pour un même thème. Pour inciter sur quelque chose. Exemple, pour Noël, je voudrais une console, une télé, une nouvelle chambre, un scooter, une Switch, une PS4 et Red Dead Redemption 2. La gradation est similaire, cependant elle sera croissante ou décroissante. Exemple le plus connu, va, cours, vole et nous venge du CID. Mais sinon, on peut très bien dire, frappe-le, va-le, tue-le. L'énumération et la répétition ne seront pas expliquées ici. Cependant, une vidéo sur Intercycle en parle plus en détail. Nous mettrons la vidéo en description. Et pour finir, l'hyperbole, c'est une exagération. Elle est utilisée pour renforcer un propos et persuader ou pour être ironique. Par exemple, il aurait dû mourir 1000 fois quand le traversaire vous bat alors qu'il ne lui reste que très peu de vie. Ou encore, il fait au moins moins 8000 en parlant de la température pour dire qu'il fait très froid. Voilà, c'est tout ce qu'on avait comme explication sur les figures de style d'atténuation et d'amplification. Sous-titrage Société Radio-Canada